La violence des hommes cessera quand ils auront peur d'en faire usage. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'il fallait convaincre les hommes de notre égale humanité. C'est un truc que je trouve très déstabilisant, cette espèce de consensus social qui consiste à dire « mais il faut qu'ils prennent conscience des conséquences de ces actions, etc. » Désolée, prendre conscience de quoi ? Prendre conscience du fait qu'une meuf ou un enfant, etc., sont des personnes humaines à égalité ? Enfin, je veux dire, c'est quoi qu'ils n'avaient pas compris au départ ? Le plus souvent dans l'histoire, Anonyme était une femme. Les bras se sont levés, les bouches sont exclamées. Maintenant, il faut des mots. Ça dure toute la vie, une évasion. C'est tout le temps à référer. Le féminisme est une révolution, pas un réaménagement des consignes marketing. Toutes ces vies, infiniment obscures, il reste à les enregistrer. Un podcast à soi, par Charlotte Bien-Aimée, épisode 34, Les femmes contre-attaquent. Vous voyez ce que ça fait dans le corps quand des remarques sexistes sont prononcées autour de la table lors du repas de famille et que malgré la chaleur qui monte aux joues, vous ne parvenez pas à trouver les arguments pour faire cesser les rires gras. Vous voyez ce que ça fait dans le cœur lorsqu'un ami vous lance « Hé, t'as beau être féministe, ton garçon joue surtout aux voitures et aux légos, c'est comme ça, c'est la nature » et que vous n'avez pas le courage de trouver les mots pour expliquer rapidement qu'il a tort et que tout cela est socialement construit. Vous voyez ce que ça fait dans le ventre quand un père tire violemment par le bras sa petite fille en pleurs après lui avoir donné une claque parce qu'elle ne voulait pas sortir du parc et que vous n'avez pas osé intervenir. Vous voyez ce que ça fait dans la gorge lorsqu'un homme vous parle de trop près, pose les mains sur vos hanches alors qu'il vous fait peur. Vous voyez ce que ça fait dans la poitrine lorsque vous avez dit oui alors que vous pensiez non. Tous ces moments où nos limites sont dépassées, où l'on aurait besoin de se défendre pour stopper la violence. Je rêve de trouver le temps de me construire des petites fiches Bristol comme je faisais au collège pour retenir mes cours d'histoire. Y noter toutes les phrases à apprendre par cœur pour savoir répondre, dire non, dire stop. Et puis, il y a aussi l'après. Lorsqu'au commissariat, on ne vous croit pas. Lorsque la famille et les amis abandonnent celles qui dénoncent les violences. Lorsque la majorité des plaintes pour viol sont classées sans suite. Comment se défendre alors quand l'État et la justice ne le font pas ? Que la police nous humilie et que de toute façon, beaucoup de femmes n'ont plus envie de dépendre uniquement d'institutions qui ne les satisfont pas. Comment retrouver notre autonomie ? Sarah et ses amis ont décidé d'agir, collectivement. Elles faisaient partie d'une organisation politique de gauche à laquelle appartenait aussi un homme qui viola l'une d'entre elles. Après le crime, les militantes ont demandé à la victime ce dont elle aurait besoin pour reprendre du pouvoir sur sa vie. Là, maintenant, tout de suite. Elle leur a répondu ne plus jamais croiser cet homme. Il fallait donc qu'il déménage, alors Sarah et ses amis se sont mis au travail. Ce n'était pas du tout une action spontanée. C'était totalement politique, totalement pensé. C'était un moment où on se voyait énormément, on passait beaucoup de temps les unes chez les autres à échanger autour de tout ça et il y a eu l'organisation d'une action extrêmement scénarisée. On avait besoin de tout un ensemble d'artifices et d'artefacts pour se donner confiance à nous-mêmes et pour être impressionnantes, en fait. Investir un côté effrayant. Et donc, à partir de là, c'est élaboré une sorte de scénario. On était un peu plus de cinq. Il y avait celles qui allaient parler et celles qui allaient agir. Moi, je faisais partie de l'équipe de celles qui devaient parler. A priori, spontanément, sans vraiment le chercher, je renvoie à un truc qui fait un peu peur et notamment aux gars. Je ne suis pas rassurante et du coup, j'étais dans la team de celles qui devaient lui parler. Et donc moi, je me souviens, je me suis vraiment accrochée au début du texte. En fait, tu as fait quelque chose qui va changer le cours de la vie d'une femme. Ce n'est pas possible que ta vie à toi continue comme avant. Tu ne lui as pas laissé le choix. Bon, là, on ne te laisse plus le choix. Et on n'est pas là pour t'écouter. Par contre, toi, tu vas nous écouter et toi, tu vas fermer ta gueule et tu ne vas pas savoir ce qui va se passer dans les minutes qui viennent. Tu ne sais pas, tu ne sauras pas. On est là pour te faire comprendre non pas ce que tu as fait mais les conséquences que ça a sur une meuf et que ça va avoir sur toi. Sachant que lui, il avait reconnu les faits, ce qui est vraiment très, très rare. Mais il a reconnu les faits et quand on s'est pointé, il a commencé à dire non, mais je vais vous expliquer, etc. Et en fait, on s'était mis comme lettre motive. En fait, on n'est pas là pour l'écouter. C'est lui qui va nous écouter. Et puis, en parallèle, l'objectif, c'était aussi de lui dire ce qu'on attendait de lui. Et ce qu'on attendait de lui, c'était qu'il déménage, que ce n'était pas négociable. Il avait un délai d'un mois pour quitter son appartement. Donc, il y avait les filles qui étaient en charge de ça, qui parlaient. Et pendant ce temps-là, d'autres meufs qui s'occupaient de sa chambre, en fait. L'idée, c'était vraiment de marquer notre passage, que ça lui coûte. La chambre a été retournée. On a tagué les murs. On a écrit des trucs du style « violeur, tu devrais avoir peur ». L'idée, c'était de rendre sa chambre invivable. On a balancé du vinaigre sur son lit. On a récupéré tous ses bouquins féministes. On lui a pris des objets auxquels il tenait. Voilà, il y a eu un côté dégradation, y compris des choses, parfois, qui pouvaient être de valeur. Et l'idée, c'était aussi l'idée de l'indemnisation, de le faire payer. Donc lui, en fait, pendant ce temps-là, il était dans la pièce, dans le salon. Il entendait des trucs. Il ne savait pas ce qui se passait. Toute la dimension, faire du bruit dans la chambre, taguer les murs, faire tomber des trucs, plus ou moins casser des meubles. Ça, c'était très effrayant pour lui, parce qu'en fait, il se passait quelque chose dans sa chambre, son lieu d'intimité, pendant que lui, il ne pouvait avoir aucun contrôle dessus. Et en fait, moi-même, je ne savais pas ce qui se passait dans la chambre, par exemple, à ce moment-là. Et je me demandais. Mais en même temps, j'étais tellement concentrée, avec tellement... En plus, il y a un peu un côté on se tient les unes les autres, on a hyper peur de faire foirer le truc, parce que, comme je te disais, on n'est pas du tout arrivé en confiance, on est arrivé plutôt terrorisé, en fait. Du coup, moi, j'étais un peu dans un état second à ce moment-là. On est sorti du truc en se disant, bon, maintenant, il va falloir qu'on voit comment on fait pour garantir de faire appliquer, enfin, que ce qu'on a exigé soit réellement, devienne réalité. Mais en soi, on est sorti en se disant, on a réussi. Et au final, effectivement, on a réussi, le mec a déménagé. On a été nous-mêmes surprise de l'efficacité de notre action. On ne s'y attendait pas du tout. En fait, on ne savait pas qu'on avait cette force. Cette force, elle vient du fait qu'on était ensemble, que c'était collectif, qu'on se sentait absolument légitime de le faire. On s'est rendu compte aussi que tous les artifices qu'on avait utilisés, déployés presque théâtralement de la violence, beaucoup plus qu'effectivement de la violence, ça nous a permis d'avoir une confiance en nous qui a inscrit un rapport de force en notre faveur. Le fait qu'on sache ce qu'on avait à faire, ça nous a donné, je pense, une posture qu'on avait rarement l'habitude d'avoir, qui était de savoir ce qu'on veut et d'être déterminés pour l'obtenir. On avait cette confiance qui, en fait, est très rare en tant que meuf. En fait, on l'a créée en le faisant, quoi. Et c'est ça qui nous a rendu effrayantes. Et je me souviens du moment, par contre, d'un sentiment de puissance énorme sur le chemin du retour, parce que du coup, on est rentrés, c'était pas loin, quoi. Le retour dans la rue, ensemble, on souriait, ou en fait, on n'y croit presque pas de ce qu'on vient de faire, quoi. On est... C'était presque un moment... un moment d'ivresse. Franchement, c'était... Je sais pas à quoi le comparer, mais un peu l'impression de flotter dans la rue, quoi. En même temps, on avait peur. Moi, je me souviens, je me suis demandé mais j'espère qu'il va pas se suicider. Enfin, voilà, des trucs comme ça, parce qu'on s'est rendu compte, en fait, de la puissance qu'on avait et on se sentait forte. Salut, connard. Mia sort la bombe bleue qu'elle adore et lance le bal. Elle commence à taguer sur le grand mur blanc du salon. Les autres lui emboîtent le pas. Elle fracture les placards, jette la vaisselle par terre, les fringues par la fenêtre et ventre les coussins. Lila a sorti ses pochoirs et s'active sur le parquet. Ça sent bon, l'odeur de peinture, ça l'enivre, ses sens sont décuplés. Louise, elle, s'applique à rassembler tout ce qui pourrait avoir de la valeur. Ordinateur, écran plat, appareil photo. Sans réfléchir, Mia sort une clope, l'allume et commence à baisser son pantalon en s'avançant vers le mec. Elle s'accroupit en le regardant dans les yeux et elle commence à pisser comme un animal. L'urine coule sur ses baskets blanches pour marquer leur présence, pour rappeler leur passage. Pendant des semaines, chacune dans leur tête, elle s'était demandé « Eh ben oui quoi, pourquoi on ne riposterait pas ? » Pourquoi on garderait toute cette violence en nous ? Pourquoi est-ce qu'on dépenserait tant d'argent chez le psy pour canaliser la colère sans jamais obtenir justice ni réparation ? Elles avaient passé des nuits et des jours entiers à élaborer leurs plans et les limites de ce qui leur semblait acceptable moralement. Elles avaient étudié les risques, parlementé pendant des heures sur l'éthique de la vengeance. Est-ce qu'on lui pète la gueule ou bien on détruit son appartement ? Ça vaut quoi un viol comme punition ? Est-ce que la vengeance nous rend moins humaines ? Après l'action, elles sont euphoriques. Euphoriques d'avoir été jusqu'au bout du plan. Heureuses de n'avoir pas fait ce qu'on leur a appris, baisser la tête et se recoudre entre elles. Personne n'apprend aux filles le bonheur de la vengeance. La joie des représailles bien faites. Personne ne leur dit que rendre les coups peut faire fourmiller le cœur, qu'on ne tend pas l'autre joue au violeur, que le pardon n'a rien à voir avec la guérison. Ce soir, elles refusent de s'éteindre. Elles refusent d'être éteintes. Les orageuses Marcia Burnier Quelle serait la définition d'une violence féministe ? Utilisées non pas pour asseoir un pouvoir, mais pour répondre à toutes les violences invisibles et quotidiennes exercées par les hommes. Une sorte de vengeance qui aurait plutôt la couleur d'une reprise de pouvoir. La violence peut-elle être pensée comme un outil politique du féminisme ? Cette question est loin d'être nouvelle. Alors pourquoi en parle-t-on si peu ? C'est ce que j'ai demandé à la sociologue Colline Cardi. Avec Geneviève Pruvot, elle a coordonné en 2012 le livre Penser la violence des femmes. À travers des travaux d'autrices venant de différentes disciplines, le livre raconte que la violence est loin d'être l'apanage des hommes, même si beaucoup de femmes violentes le sont souvent en réaction à la violence des hommes. On peut y lire les articles sur des femmes qui ont tué leur mari, des chefs de gang, des pédophiles, des criminels, des génocidaires, des révolutionnaires ou des terroristes. Pour Colline Cardi, il était important de dénaturaliser, d'historiciser et de politiser la violence des femmes. Un sujet restait longtemps ignoré du féminisme, tout comme la question de la violence comme outil politique. Alors en France, il faut bien distinguer les pays parce que au fond, les contextes nationaux ont joué fort, par exemple en Angleterre et aux Etats-Unis. La question de la violence a pu être thématisé dans les mouvements féministes comme un outil possible pour renverser en tout cas l'ordre du genre avec évidemment des féminismes différents. Il faut bien le rappeler qu'il n'y a pas un féminisme mais en tout cas c'est des choses qui ont pu être thématisées. Les suffragettes par exemple faisaient valoir l'idée qu'il fallait utiliser cette violence. En France, il y a cette idée que le féminisme n'a jamais tué et c'est important. Au fond, c'est cette idée qu'effectivement il y a un lien fort entre si on dénonce le patriarcat alors il n'y a aucune raison qu'on fasse usage de la violence. Donc ça n'a pas été pensé comme une arme politique de la même façon que l'État a plutôt institué des politiques d'aide aux victimes à l'égard des femmes plutôt que de leur apprendre à se défendre. Donc il y a aussi un féminisme d'État qui a conduit à cette invisibilisation. Et puis, un féminisme qui a préféré et ça se comprend très largement mettre d'abord en avant l'idée que les femmes étaient victimes de violences. Cette idée que les femmes qui font usage de la violence c'est quelque chose de marginal. Et c'est vrai. Et il faut le rappeler. C'est-à-dire que quand on parle de la violence des femmes il faut rappeler qu'elles sont d'abord victimes de la violence des hommes. Mais c'est vrai qu'il y a eu une forme de tabou féministe alors qu'en fait c'est un objet passionnant pour penser la domination masculine au fond. Après, la question qui nous a tarotées sans cesse c'est au fond est-ce qu'il faut appeler aux armes ? Est-ce qu'on est des Franz Fanon qui disont au fond il faut que les dominés fassent usage de l'arme pour inverser l'ordre ? C'était compliqué comme réponse et je crois que notre réponse qui est de dire au fond c'est pas tant qu'elles puissent faire usage de cette violence que cet égal accès au pouvoir de violence. C'est-à-dire qu'elles puissent faire le choix de l'utiliser. Et effectivement on est assez peu Geneviève comme moi dans cette idée que c'est par la violence qu'on conquiert le pouvoir mais pour autant je pense qu'avoir conscience que comme les hommes on peut faire cet usage de la violence c'est essentiel. La revendication de la violence féministe se retrouve dans les actions des militantes libertaires allemandes et canadiennes auxquelles s'est intéressée Emeline Fourmand. Docteur en sciences politiques, sa thèse théorie en action, appropriation des théories féministes en milieu libertaire à Berlin et Montréal propose une sociologie du militantisme féministe-libertaire et des théories féministes. Emeline Fourmand m'a expliqué que les militantes libertaires réutilisaient les techniques d'action directe habituellement mises en place par les groupes libertaires mixtes contre l'Etat ou la police mais cette fois elles les utilisaient contre les hommes. En taguant les murs, en descendant dans un bar pour chasser un homme accusé de viol présent ce soir-là alors qu'il devait être exclu du milieu, lançant gaz lacrymogène et traque dénonciateur. Souvent, elles s'habillent en black bloc. Elles disent nous devons lutter contre ces violences sexistes et sexuelles car en tant que libertaires, nous sommes contre tout type de hiérarchie et de domination. Elles ont beaucoup de slogans femmes, défendez-vous, femmes frappées en retour. Elles, elles sont très dans cette revendication de remettre en cause non pas de dénoncer la violence comme intrinsèquement masculine mais de la considérer comme un outil dont les femmes doivent s'emparer pour remettre en cause l'ordre patriarcal et que ça passe aussi par l'investissement de ces qualités traditionnellement associées au masculin. Et elles argumentent comme ça. Parfois, elles argumentent aussi en utilisant des analogies. Par exemple, en Allemagne, la lutte centrale des libertaires, c'est l'antifascisme. Donc, elles font un rapport entre les nazis et les violeurs en disant qu'on n'accepte pas un nazi dans nos milieux donc pourquoi est-ce qu'on accepterait un violeur, par exemple. En retour, elles sont traitées de nazis. Tout le monde se traite un peu de nazis mais de nazis parce qu'elles veulent l'exclure, elles sont autoritaires parce que très vite, en fait, elles vont développer une stratégie de ne plus donner les récits de ce qui s'est passé parce que ces récits sont en fait lus et discutés partout donc c'est très dur déjà pour la victime et ils sont utilisés pour les décrédibiliser. Elles ont sa stratégie de nommer ce qui s'est passé avec juste un mot et ensuite de dire c'est la femme qui définit ce qu'elle a vécu. Personne d'autre n'a le droit de le définir. Donc, une définition subjective en fait des violences sexuelles. Et donc, on s'allait énormément reprocher. Il faut voir qu'à chaque fois qu'il y a une innovation féministe elle va être critiquée c'est-à-dire ce qu'on observe au fur et à mesure on ne parle plus du viol on parle de la stratégie féministe. Et donc, comme s'il allait de soi qu'en fait ce qui a été dénoncé n'était pas vrai donc elles ont une argumentation d'abord de dire il y a très peu de chances que cette personne ment puisque son récit correspond à la majorité des viols statistiquement. Le risque de fausses accusations est minime. En fait, ce n'est pas un problème propre aux libertaires c'est un problème que la justice a qu'on a tous la charge de la preuve dans la justice pénale est très difficile et en général pourquoi il y a un classement sans suite ou pourquoi il y a un non-lieu c'est le non-lieu il ne disculpe pas il dit qu'il n'y a pas assez de preuves qu'en fait on ne peut pas dire et c'est ça en fait on ne peut pas dire parce que ça se passe dans l'espace privé et donc à partir de là c'est très compliqué et d'ailleurs la question même de si on peut faire justice moi parfois je me la pose est-ce qu'il y a une justice possible dans ce cadre-là en tout cas à un moment on est obligé de croire quelqu'un et en fait de croire soit l'agresseur soit la victime mais en fait quand on dit qu'il n'y a pas eu on croit l'agresseur tu parles aussi de la question de l'exclusion et du coup ça commence à penser aussi la question de l'exclusion d'un milieu sachant que la personne agresseur qui exclut peut continuer ses actes ailleurs il y a toute une critique qui émerge un peu plus tard de l'exclusion qui consiste à dire c'est une logique pénale en fait qui est reproduite à travers cette idée qu'on va punir et qu'en fait on ne prend pas le mal à la racine prendre le mal à la racine c'est d'empêcher la récidive et donc l'idée c'est c'était de c'était très défendu par des gens qui étaient dans le travail social notamment qu'il fallait les prendre en charge mais alors dans un moment où en Allemagne il y a tout un mouvement des hommes pro-féministes qui font des menards radicales thérapies c'est une thérapie radicale d'hommes donc qui consiste à interroger la façon dont la masculinité s'est construite et aussi le rapport aux femmes qui travaillent beaucoup aussi sur leur rapport à la pornographie des choses comme ça et c'est dans ce cadre que certains hommes ont fait des processus thérapeutiques après avoir été exclus ouais c'est ça les agresseurs sont revenus au centre de l'attention avec la justice transformatrice c'est à la fois de permettre aux victimes de parler et de transformer le collectif en même temps qu'on transforme l'agresseur parce qu'il y a cette idée que la société est tout aussi responsable des agressions que l'homme qui les a commises puisqu'il est aussi l'expression de rapports de genre qui traversent l'ensemble de la société et qu'on laisse continuer à se reproduire que son acte est aussi le produit de socialisation Emeline Fourman a travaillé longuement sur la question de la justice transformatrice qu'elle a plutôt observée dans les milieux queers là où les rapports de domination sont reconfigurés je vous en reparlerai dans un prochain épisode elle me raconte aussi qu'elle a observé que souvent les militantes qui entourent la victime et proposent à l'agresseur de mettre en place des processus de transformation sont critiquées pour en demander trop à l'auteur des violences se défendre quelle que soit la méthode n'est pas sans conséquence c'est coûteux c'est ce qu'ont expérimenté Sarah et ses amis après leur action on a été dépeintes assez rapidement comme des folles quoi des folles ultra violentes le milieu qui nous entourait a vu notre puissance se déployer et a vu le potentiel que ça avait si d'autres meufs commençaient à avoir l'idée de faire la même chose il y a une déclaration écrite qui en gros expliquait qu'on était jugé parti et que du coup on mettait en danger l'organisation et qu'on avait participé à des actions de lynchage alors que il n'y a clairement eu aucune agression physique bon déjà il y a l'usage du terme lynchage alors que on sait d'où ça vient et que ça fait référence à des meurtres sachant que ce texte a été rédigé sans interroger aucune d'entre nous sur ce qui s'était réellement passé enfin on est quand même encore dans un pays où tu as une femme qui se fait violer toutes les 7 minutes enfin c'est énorme bon et le jour où on va décider de juste plus laisser faire et de s'organiser pendant des heures et des heures pour investir certaines représentations effrayantes pour pouvoir faire un peu peur du coup on devient tout de suite des ultra violents c'est parlant en fait comment vous avez pensé cette question de se faire justice soi-même le risque de se faire justice soi-même le risque qu'on vous accuse de ça là la question c'était réellement d'agir tout de suite en acceptant de prendre le risque d'être jugé parti si les mecs ont peur que les violences sexistes et sexuelles qu'ils font subir provoquent une réaction et en gros s'ils doivent les payer d'une quelconque manière et bien ils réfléchiront peut-être à deux fois c'est vraiment cette phrase de dépente qui moi m'est revenue bien après elle dit les mecs ils comprendront mieux ce que veut dire non quand ils auront peur de se faire la serrer la bite quand ils nous pénètrent alors qu'on leur a rien demandé il y avait un peu cette idée là quand même chez nous a posteriori se dire il y a une forme d'éducation par la peur ça fait jamais bien d'avoir une accusation de viol sur le cul ça fait jamais bien que ça se sache qu'il y ait un groupe de meufs qui sont venus agir contre toi etc ça peut être coûteux la violence des hommes cessera quand ils auront peur d'en faire usage c'est à dire je pense pas qu'il fallait convaincre les hommes de notre égale humanité tout le monde est capable de savoir que si tu violes quelqu'un a priori ça va pas aller bien pour lui on a envie de se dire qu'ils peuvent prendre conscience du mal qu'ils ont fait etc c'est beaucoup plus séduisant parce qu'on a envie de résoudre un différent on a aussi envie de se dire que en fait les hommes avec qui on vit et qu'on aime nos frères nos amants nos amis etc en gros on a pas envie de se dire qu'en fait c'est des gros connards des gros connards pas forcément volontairement mais qui en fait peuvent user du pouvoir qu'ils ont qui leur est donné par leur position de mec et du coup on n'envisage pas les choses en termes de rapport de force ou plus difficilement et on sait que c'est très coûteux elle le voyait imbiber d'essence elle pouvait sentir physiquement la boîte d'allumettes dans sa main elle la secouait ça faisait du bruit elle ouvrait la boîte et choisissait une allumette elle l'entendait dire quelque chose mais fermait ses oreilles et n'écoutait pas les mots elle voyait l'expression de son visage lorsqu'elle passait l'allumette sur le grattoir elle entendait le raclement du soufre contre le grattoir on aurait dit un coup de tonnerre qui dure elle voyait le bout s'enflammer elle esquissa un sourire totalement dépourvu de joie et se blinda c'était la nuit de ses 13 ans Stieg Larsson Millenium 2 la fille qui rêvait d'un bidon d'essence et d'une allumette au delà des envies de vengeance et de l'éducation par la peur comment les femmes peuvent-elles apprendre à se défendre au quotidien à connaître leurs limites et à les poser fermement à répondre verbalement à se protéger physiquement c'est ce que Léa Alexandra Lilo Paul-Marie et Adidja ont appris à faire lors d'ateliers d'autodéfense auxquels elles ont participé récemment à Grande-Synthe près de Dunkerque bien différente des cours de self-défense féminine l'autodéfense féministe se base d'abord et avant tout sur la réappropriation de ses émotions et de ses sensations et sur des outils simples de défense verbale et physique utilisables dans n'importe quelle tenue par n'importe qui quel que soit son niveau d'entraînement physique dans son livre pour l'autodéfense féministe l'autrice Mathilde Blaisat explique que cette pratique a fait son apparition au début du XXe siècle avec les suffragettes qui décident de s'entraîner pour faire face aux violences policières et machistes qu'elles endurent lors de leurs manifestations actions directes grèves de la faim et incarcération l'autodéfense féministe tombe ensuite dans l'oubli avant de ressurgir dans les années 70 depuis quelques années en France les cours se multiplient portés par des associations qui tentent de démocratiser au maximum les techniques comme l'association Contrepoint à Lille créée par Robin Anders la formatrice qui retrouve aujourd'hui les femmes de Grande Sainte c'est elle qui les a accompagnées quelques mois plus tôt lors des cours d'autodéfense aujourd'hui elles partagent un moment autour de ce qu'elles ont vécu et de ce qu'elles ont pu mettre en place ou non depuis le stage Bonjour je suis très heureuse de vous retrouver de vous rencontrer là on va plutôt essayer pour cet après-midi de parler de de peut-être ce qu'on a pu mettre en place quand des situations de violence sont arrivées pouvoir valoriser tout ce que vous avez pu mettre en place à chaque fois que vous avez dû affronter une situation difficile douloureuse pour vous en sortir puisque si si vous êtes là si on est là cet après-midi c'est que vous en êtes sorti et c'est important d'avoir ça en tête et que vous n'étiez pas responsable de ce qui s'est passé je vais prendre l'exemple de ce midi espérant que personne m'écoutera tout simplement un truc tout bête c'est quand on débarrasse je suis toujours la dernière à finir de débarrasser et d'habitude je dis rien parce que ça c'est usant de dire allez vous m'aidez tout le monde il faut dire tous les enfants il faut dire aux copains de venir aider etc enfin concubin et là je soufflais très fort ça va pas et là d'habitude j'aurais fait non non rien et là j'ai dit bah oui j'en ai marre d'être la dernière à débarrasser tout le temps et donc ça a râlé mais ça a débarrassé avec moi et je suis partie contente j'ai dit ça me faisait peut-être la tête mais au moins j'ai dit ça a renvoyé la balle mais oui mais non ça devrait être un tel oui mais en tout cas je ne suis pas la dernière à débarrasser toute seule comme d'habitude mais ça fait du bien quand on l'a fait ça fait du bien d'avoir dit les choses c'est ce que je retiens du stage voilà je retiendrai de retrouver ma place retrouver ma place mais à tout niveau ma place dans la sphère sociale dans la sphère privée dans la sphère intime même je pense j'ai l'impression de reprendre place même dans mon corps voilà depuis toute petite je suis sortie quand on sortait de la journée moi je me sentais grande, forte, droite voilà cette force qu'il faut travailler régulièrement pour ne pas réapprendre à redevenir petite à l'intérieur voilà j'en prends conscience que régulièrement j'ai cette habitude de redevenir petite et quand ça va être trop conflictuel l'émotion de l'autre m'envahit trop en fait et du coup j'aurais tendance à quand je suis fatiguée que la semaine allez c'est pas grave parce que je n'ai pas envie de mais en fait intérieurement ça nous bouffe tellement que ça nous fatigue encore plus mais j'avais eu un exemple qui m'avait tellement agacée de ne pas répondre c'était quelqu'un qui surveillait la cantine et je passais dans les couloirs et donc je n'étais pas enfin moi c'était ma pause du midi ce monsieur évidemment dit allez vous allez vous taire je sais bien que les filles c'est difficile pour vous mais il va falloir se taire et ça m'avait agacée ce propos sexiste possible de ne pas avoir trouvé la réponse toute simple parce que je m'attendais à voilà de voir parler pendant un quart d'heure et je n'avais pas le temps devant moi et c'est vrai qu'on a appris des techniques toutes simples voilà c'est posé c'est clair et on ne cherche pas à discuter parce que ce n'est pas le but en fait c'est juste de reposer les limites et alors par exemple ça pourrait être quoi vous avez des propos sexistes cela n'a rien à faire ici je vous demande d'arrêter et puis pas le s'il vous plaît parce que ça c'est quelque chose qu'on avait remarqué qu'on utilisait toujours le s'il vous plaît etc enfin voilà je ne sais pas mais c'est que dans notre groupe c'était revenu à chaque fois on rajoutait le s'il vous plaît à la fin je sais qu'on nous avait dit mais vous n'êtes pas là pour nous excuser etc mais c'est vrai qu'on a voilà on revient avec des réflexes de s'il vous plaît on peut on a le droit l'idée de cette technique dont tu parles c'est peut-être vous vous souvenez c'est une technique qui a été élaborée avec des psychologues américaines féministes dans les années 70 lorsque les femmes arrivent massivement sur le marché du travail et donc font massivement face à des discriminations salariales que ce soit en termes de temps de travail de salaire de propos sexistes etc et du coup elle développe cette technique en trois phrases où la première phrase qu'on dit c'est qu'est-ce qui me dérange donc pour ça on peut nommer ce qu'on voit vous avez la main sur ma jambe mais ça peut être aussi tu dis que les filles sont bavardes de juste répéter ce qui vient d'être dit et qui nous dérange la deuxième phrase c'est de parler de ce que ça nous fait ça me gêne ça m'énerve ça me choque ça me met en colère je trouve ça excessivement grave et la troisième phrase c'est ce qu'on veut une injonction ne dites plus ça tais-toi sors de la pièce je ne veux plus te voir de manière à pouvoir prendre le temps de développer ce qu'on veut vraiment de pouvoir signifier à notre entourage ce que ça nous fait pour pas avoir cette idée de peut-être qu'elle l'a cherché peut-être qu'elle en avait envie si on dit qu'on n'est pas ok qu'on n'en a pas envie on se sent pas respecté personne ne peut ignorer ça c'est pas négociable un ressenti on peut pas discréditer on peut pas nous dire que c'est pas vrai ce qu'on ressent et le fait de nommer ça fait aussi de la place pour nous à ce qui nous va pas ça permet de le visibiliser et vraiment de renvoyer la responsabilité à la personne qui a des propos ou des comportements dérangeants de renvoyer de confronter de remettre la responsabilité là où elle doit se trouver là où elle se trouve et j'espère que tu vas pouvoir faire ça au travail très bientôt parce que tu t'entraînes très bien moi je rejoins ce qu'ont dit mes camarades juste avant c'est à dire que le stage que j'ai fait en fin d'année dernière m'a impressionnée dans le sens où je me suis rendu compte que malgré les différences d'âge puisque ça allait peut-être de 25 à 68 on avait tous quand même le même ressenti surtout je pensais que les jeunes moi étant plus âgée je pensais que les jeunes étaient mieux armés que moi j'avais été à l'époque et en fin de compte on en est encore là le patriarcat est toujours bien implanté mais j'ai l'impression que dans les foyers les enfants qui ont été élevés par des femmes rebelles sont plus à même d'être rebelles par la suite elles-mêmes moi c'est mon cas j'ai été élevée par une maman qui était à la maison mais qui était rebelle elle était rebelle dans le sens où elle pensait surtout à elle quand elle voulait refuser elle disait non à son mari c'était non non c'est non non ça s'est mal passé parce que le couple s'est éclaté après comme moi j'ai reproduit la même chose j'ai divorcé assez jeune et je m'aperçois enfin des fois je me pose des questions aussi quoi parce que la société n'avance pas vite donc c'est ça le problème puis on n'a pas les réflexes c'est tellement ancré en nous beaucoup de choses sont tellement ancrées en nous que c'est difficile d'avoir les réflexes on les a pas je sais pas encore tout de suite répondre oui je pense à plein de situations où j'ai jamais su répondre non plus je me tais celle qui m'a le plus gênée parce que j'étais déjà un petit peu âgée quand même j'avais peut-être 60 ans et en me promenant je fais beaucoup de marche et en me promenant il y a deux jeunes qui arrivent je voyais bien qu'ils étaient un petit peu abibés et s'en près de moi ils m'ont dit oh t'es bonne toi du coup j'ai tellement été scotché bon j'ai poursuivi ma route j'ai rien dit évidemment mais ça m'a fait très mal intérieurement mais je dis mais c'est pas vrai pour être mes petits enfants j'aurais voulu avoir le tact de répondre quelque chose comme Robin nous a appris pour leur faire comprendre que c'était pas tout à fait adapté ce qu'ils disaient et puis ça se fait pas mais j'ai pas su qu'est-ce que vous a appris Robin alors qu'est-ce que j'ai toutes mes notes toutes mes notes donc il faudra que je les relise de temps en temps c'est déjà formidable d'avoir tout ça alors qu'est-ce qui est marqué je vais les montrer surtout à ma petite fille tout ça elle m'a déjà posé des questions elle a 14 ans 15 ans oui oui elle vous a posé quoi comme question elle m'a dit que c'est très bien qu'elle voulait savoir tout ce qu'il y avait dedans mais pour le moment j'ai pas eu le temps encore alors par exemple là c'est tout simple la première technique les deux syllabes quand on nous insule par exemple vous dites un exemple en deux syllabes ah bon oui oui tiens tiens vous voyez c'est des petites choses comme ça mais on n'y pense pas automatiquement bon il y a plein de choses comme ça qu'elle nous a appris dans les défenses verbales par exemple si un agresseur colle dans le métro ou ailleurs ben lui dire en le regardant lui dire carrément tu colles j'aime pas recule ou alors vous criez ça me stresse arrêtez si quelqu'un regarde vos seins vous dites vous me regardez les seins ça me met très mal à l'aise regardez ailleurs en le regardant aussi voilà ce que Robin nous a appris mais il y en a beaucoup et en fin de compte il faudrait les apprendre par coeur pour que ça devienne des réflexes moi j'aime bien j'aime bien ta manière quand tu parles des trois phrases je sais pas si vous avez remarqué mais tu te redresses et ta poitrine s'ouvre et tu changes de ton de ta voix et ça je trouve ça vraiment chouette aussi de porter de l'attention à tout ce langage non-verbal et à tout ce qui vient s'inscrire tu vois quand tu disais que c'est très ancré à l'intérieur de nous et qu'il faudrait plein de stages je suis d'accord avec toi l'autodéfense ça se pratique un stage de deux jours je sais qu'il faut un petit peu plus que ça mais par contre prêter attention à toutes ces petites choses là que tu fais même quand tu nous partages ces trois phrases de prendre plus de place dans ton fauteuil d'avoir ta poitrine qui s'ouvre une voix plus ferme c'est pas rien tout ça c'est déjà énorme je te trouve très belle quand c'est comme ça je voulais rebondir sur le justement moi quand je me suis inscrite au stage d'autodéfense j'avais pas cette peur dans l'espace public donc sur le coup je m'étais dit bon ben je voyais l'autodéfense vraiment que dans l'aspect physique et je pense que enfin moi en tout cas c'était l'aspect verbal qui m'a vraiment le plus marquée même si je pense que l'aspect physique est vraiment important de voir sa puissance cette prise de puissance dans le corps de reprendre contact avec notre corps et notre puissance notre capacité d'avoir de la puissance avec nos coups donc le ouais je crois que le fait de casser un genou facilement je crois que ça m'a marquée vraiment voilà le fait de savoir les points sensibles et qu'il n'était pas nécessaire d'avoir une énorme force en fait mais qu'on était quand même capable de force avec nos mouvements et de moi je sais que le cri de sortir le cri ça c'était quelque chose de enfin je pense que j'aurais été dans un groupe mixte j'aurais jamais osé crier j'aurais fait le petit cri voilà qu'on nous apprend et ça fait du bien ouais de crier et d'oser et de pas se sentir jugée tu crie pas souvent toi non non t'auras envie oh oui je crois que là ça t'entends de parler je reviens un peu l'émotion que je vivais et ça fait vraiment du bien ça nous a fait du bien et en fait on devrait le faire plus souvent qu'est-ce qui t'a fait du bien toi bah te crier ok alors on peut passer à la deuxième étape de cet exercice je vous invite à reculer c'est toujours la même personne qui va travailler et cette fois on va changer un petit peu le contexte donc cette fois votre partenaire ne vient pas vers vous pour discuter vous sentez qu'elle va vous dire quelque chose de désagréable vous avez un mauvais pressentiment poing serré solide elles lancent leurs bras dans un vif mouvement circulaire et juste avant l'impact expulsent des cris graves secs oh les coussins tenus fermement par leur binôme s'effondrent au sol le groupe est à l'entraînement concentré en pleine puissance c'est le deuxième jour les cris ont pris de l'intensité les souffles et les sons gênés de la veille ont été remisés les muscles sont tendus toute la colère amassée là maintenant ils n'ont plus honte elle frappe à 100% elle traverse la cible Mathilde Blaisat pour l'autodéfense féministe je vais vous demander de mettre en place tout ce que vous pouvez pour qu'elle s'arrête je vais vous indiquer le mot que vous pouvez dire comme ça on est déjà d'accord vous pouvez dire non vous pouvez dire stop alors on va reprendre une respiration d'ancrage pour être bien connecté à son ancrage à son ressenti on imagine nos petites racines sous nos pieds on sent notre stabilité on inspire dans la jambe gauche je bloque dans mon ventre dans mon centre et j'expire dans la jambe droite quand vous vous sentirez prête vous faites un signe à votre partenaire pour qu'elle avance vers vous il n'y a personne dans la maison vous pouvez donner de l'emploi c'est top top depuis le début de l'année j'avais rencontré ce collectif féministe donc j'étais déjà en pleine démarche de réflexion où j'ai mis mes lunettes féministes et puis le monde s'est éclairé sous un nouveau prisme ça ça a été la première chose et du coup de vivre après dans le stage de vivre une reconnexion encore et de trouver des outils simples pour verbaliser nos limites auprès de notre entourage et c'est tout un process qui se met en place à l'intérieur de nous mais de moi du fait donc ça m'a donné une assurance forte ce qui fait que j'ai recadré des choses autour de moi je pense à mon père et bien mon père moi j'ai allaité mon fils 4 ans donc dans un premier temps il était fier et ensuite il a commencé à faire me plusieurs fois ou tu vas l'allaiter jusque quand donc des réflexions vraiment hyper désagréables violentes je lui ai dit la prochaine fois que tu me fais une réflexion violente qui vient pas de l'amour ni du soutien sur mon allaitement ou sur la façon dont j'élève mon fils je sortirai de la maison quel que soit le moment où on est rendu que je sois à table qu'on soit en train de boire le café qu'il y ait des amis qui rentrent je sortirai de la maison et la fois d'après je suis sortie et ça a fait un grand choc dans la famille ensuite il y a beaucoup de verbal dans ma famille de la part de certaines personnes et les hommes prennent beaucoup de place tout de suite en criant très fort et puis en faisant tout péter toutes les limites sont repoussées et donc de dire si t'es pas en état de communiquer dans la non-violence ou en respectant les autres tu dois te recentrer sur tes propres limites pouvoir t'aérer trouver une solution pour t'apaiser et revenir à nous une fois que tu seras apaisé en attendant tu sors de la maison c'est peut-être assez violent la façon dont je le dis là maintenant mais en fait face à la violence qu'on a reçue je trouve que c'est peanuts et le fait de ne plus tolérer de violences verbales même venant de ma part en fait je me rends compte que moi-même j'ai un travail énorme à faire sur cette violence qu'on a tous et toutes en nous mais du coup déjà de s'interroger sur ma propre violence et de réfléchir à celle des autres ça a été le premier grand pas pour ce changement-là Est-ce que tu penses que ta violence c'est la même que celle des hommes de ta famille ? Alors ça c'est une grande question parce que la violence que j'ai dans mon foyer par exemple avec mon conjoint j'ai décidé d'inverser les rôles et donc de dire ça suffit je ne passerai plus pour la méchante qui fait des reproches et puis qui t'enfonce et qui te fait perdre confiance en toi en fait moi je suis victime de ton oppression de par ton laxisme ou ton silence ou ta non-responsabilisation ta non-conscientisation de la gestion du foyer ta non-envie d'apprendre le silence et ce que j'ai trouvé comme réponse à ces comportements-là ce sera une forme de violence mais en fait je suis victime de ça et je n'ai plus que cette solution-là puisqu'après avoir communiqué par tous les moyens possibles si ça ne bouge pas on en vient à ce système-là donc ça a été une longue interrogation chez moi moi je trouve que là tu décris aussi assez bien comment et pourquoi on en arrive aussi à se défendre physiquement dans beaucoup de stages que j'anime il y a cette idée que c'est hyper compliqué en tant que femme de s'imaginer qu'on va être violente qu'on va faire mal à quelqu'un et de devoir utiliser la violence pour se défendre mais je trouve que dans ce que tu décris ce qui est fort c'est qu'en fait tu as déjà essayé d'autres choses et qu'en fait la violence ne cesse pas forcément et que parfois se réapproprier cette force-là cette puissance-là qu'on peut nommer violence mais qu'on peut aussi nommer autre chose qu'on pourrait nommer je ne sais pas revanche reprise de pouvoir elle est nécessaire mais que ce n'est pas un but en soi le but c'est qu'il n'y ait plus de violence c'est que juste parfois il faut pouvoir en passer par là pour pouvoir être respecté et justement que cette violence disparaisse alors cette fois on va rééchanger comme ça je vais vous montrer mon stop aussi on change de place cette fois on ne veut vraiment pas que notre partenaire dépasse nos limites on ne veut vraiment pas qu'elle rentre dans notre zone de confort et on veut quand même qu'elle discute avec nous donc si elle est à 3 mètres de nous ça va être compliqué mais on l'arrête vraiment à l'endroit de cette zone de sécurité pas plus proche pas plus loin pour ça pour ça je peux mettre en place plein de petites choses différentes je vais vous montrer mon stop et vous allez essayer de me dire toutes les choses que vous remarquez dans ma posture et dans ma manière de manifester mon stop que vous trouvez convaincant est-ce que tu veux le faire avec moi c'est pas toujours agréable de se prendre mon stop dans la figure je préviens c'est pour ça que c'est pas obligé toi tu veux bien prendre mon stop tu peux prendre la respiration d'ancrage et tu peux avancer stop alors qu'est-ce que vous avez pu remarquer le ton le ton ça fait un petit geste pour montrer que j'essaie d'arrêter ouais ni trop haut ni trop bas si il est trop haut ça pourrait donner l'impression que je voudrais frapper alors que je suis pas du tout dans cette volonté là quoi d'autre ? le regard le regard il était où le regard ? droit alors moi j'ai un petit peu de mal à regarder dans les yeux du coup mon astuce c'est d'imaginer qu'il y a un troisième oeil là entre les sourcils et c'est cet endroit là que je regarde et ça donne l'impression que je regarde dans les yeux alors que moi je fais quelque chose qui est un peu moins intimidant pour moi qui est regarder entre ses sourcils quoi d'autre ? qu'est-ce que vous avez pu voir d'autre ? une posture droite ouais la posture la posture d'ancrage de là je suis présente je suis prête et je pose ma limite et je dis stop ouais ? est-ce que je souriais ? est-ce que j'avais un grand sourire ? non pour passer un visage je peux pas passer ça assez fermé voilà c'est fermé ouais pas un visage qui invite à la discussion en tout cas ok on a à peu près tous les éléments là donc les expressions du visage le regard la voix le geste et la posture ok ? pour moi c'est pour créer des choses à me contrôler à dire non à dire stop comment on peut se défendre comment on peut prendre les solutions dans les lieux publics et alors est-ce que t'as réussi à mettre en pratique ? pas tout à fait ben me traiter par ma couleur de peau voilà avec des mots très dur à supporter ben j'ai ignoré j'ai changé de trottoir j'ai dit bon c'est une petite dame j'ai dit bon faut la laisser peut-être elle est malade ou je suis bien restée zen je l'ai ignoré est-ce que tu veux juste nous décrire deux mots comment ça s'est passé c'est ok pour toi ? vas-y on va traiter de salle des graisses ok bon c'est c'est déjà amplement suffisant et c'est c'est très grave c'est vraiment une insulte qui croise du sexisme et du racisme et que c'est ok elle a ton colère est-ce que tu te souviens d'une technique d'autodéfense verbale qu'on avait vue ensemble ? je me rappelle tu te rappelles ? ouais on essaye ensemble ? d'accord ça te dit ? ouais alors première phrase qu'est-ce que tu lui dirais à cette dame ? qu'est-ce qui te dérange ? c'est une insulte je dirais vous dites ça le négret c'est une insulte ? en tout cas dans cette première phrase c'est possible de juste répéter ce qui nous a été dit donc ça pourrait être vous m'avez dit sale négresse ça s'attirait comme première phrase ? qu'est-ce que ça te fait ? comment tu t'es sentie ? en colère ça me met en colère ? je suis en colère ? ouais qu'est-ce que tu préférais dire ? je suis en colère je suis je suis énervée je suis ouais et je dis à cette dame aussi que si vous m'insultez encore je peux porter plainte dernière phrase c'est exactement ça si vous m'insultez encore j'irais porter plainte ouais super on refait les trois ? ouais on va essayer alors vas-y première vous m'avez fait insulter de sale négresse je suis en colère et si vous m'insultez encore je porte plainte yes et bravo c'est toi ouais ouais c'est super comment tu te sens là ? trop bien trop bien oh là c'est vraiment que tout ouais ça a dû bien d'en parler et de te dire aussi que t'as le droit de pas répondre si tu n'as pas envie de répondre c'est complètement ok même si on a fait mille stages de taux défense d'à chaque fois sortir une réponse et en fait ça demande de l'énergie et toi t'es pas responsable que quelqu'un me dise quelque chose comme ça c'est aussi très bien de faire ce que tu as fait quand t'as changé de route t'es juste partie de cette situation c'est vraiment important je t'en ai vraiment à te dire que c'est aussi une réussite en fait que c'est pas juste dire ces trois phrases une réussite non mais c'est du bien d'en parler c'est du bien de de se lâcher ouais merci non non juste rappeler que la fuite est la meilleure stratégie d'autodéfense et qu'il n'y a pas à culpabiliser ou à s'en vouloir enfin on ressent bien ce qu'on peut tu ressens bien ce que tu peux mais la fuite c'est aussi très puissant si tu n'es pas à l'endroit de l'agression il n'y a pas d'agression on ne peut pas juste se dire que que la fuite c'est de l'évitement pour moi ce qui est important c'est que la fuite on puisse conscientiser qu'à ce moment là je choisis de quitter le rame de métro je choisis de mettre mon énergie pour partir et partir à plein de moments c'est énorme c'est sauver sa vie à plein de moments partir c'est s'empêcher de vivre quelque chose c'est se préserver c'est se protéger c'est hyper important en fait c'est déjà courageux de partir moi je pensais à une discussion qu'on avait eue pendant le stage sur une révélation que j'ai vécue de reprise de reprise de pouvoir mais sur mon passé en fait j'ai habité à Lille quand j'étais étudiante et donc j'ai été le plus confrontée à la violence et à la violence physique aussi dans la rue ou verbale de la part d'inconnus c'est là où les inconnus m'ont le plus agressée en fait de mes 18 à 20 ans mais en tout cas je me promenais dans la rue j'avais mes collants troués et il y a un homme qui arrivait derrière moi qui me regardait bizarre j'avais un quart d'heure de marche jusqu'à la maison de mon ex et donc je marchais et mes collants étaient troués il a comparé ces trous-là avec tous les trous de mon corps qu'il aimerait bien se faire avec des propos très vulgaires et hyper violents donc j'ai eu très peur donc j'envoie tout de suite un message à mon ex en disant cours je suis en danger je prends la rue de d'habitude je range le téléphone et puis j'essaie plusieurs stratégies donc j'ai parlé avec lui je l'ai évité j'ai marché vite puis ça en est venu à de la violence physique il m'a plaqué contre le mur par le coup et à ce moment-là mon ex est arrivé et il s'est barré et donc je raconte cette anecdote à Robin en disant que quand j'étais plus jeune j'étais très sportive et très physique beaucoup d'amis femmes d'ailleurs à moi me disaient j'aimerais pas me battre contre toi t'es quelqu'un de très physique et t'as pas peur de te connecter à cette puissance physique et que ce jour-là il y a quelque chose qui s'est un peu cassé en moi sur cette confiance-là et que j'avais vécu ça comme un grand échec et Robin m'a dit mais en fait ce qui s'est passé c'est tout à fait l'inverse t'as mis en place plein de stratégies différentes et en fait t'as réussi à repousser l'agression physique donc ça a été une grande victoire de réappréhender ce moment-là pour moi en me disant mais oui j'avais mis en place des stratégies que je n'avais pas identifiées ni conscientisées à l'époque et j'ai réussi à décaler cette agression physique pour pas vivre de choses plus difficiles puisque en plus c'était juste à côté d'un immeuble désaffecté où il essayait de m'entraîner donc ça s'annonçait pas joli joli et donc ça a été une belle revanche pour moi et une reconnexion physique à ma puissance de l'appréhender comme ça Stop Stop Bravo Applaudissements Comment vous vous sentez ? Je vous vois sourire en tout cas Toi t'as mis ta main hyper haut enfin une minute au niveau de ma tête quoi T'as eu peur ? Ouais franchement ça faisait peur C'est comment pour toi qu'elle te dise ça ? Que ça lui avait fait un petit café Bah je suis désolée On prend vite les manières habitudes de s'excuser C'est mon ami en plus Bah oui Et pour toi comment c'était ? Je pense que j'ai beaucoup de mal à transposer des paroles malveillantes ou actes malveillants sur toi et que ça fait que j'ai du mal à mettre en condition pour imaginer ça je pense Mais est-ce que c'est toujours des personnes qui nous veulent du mal qui transgressent nos limites ? Quand c'est quelqu'un de proche c'est plus difficile de donner ses limites et de dire non des choses comme ça Donc finalement à un inconnu ce serait plus facile de poser ses limites et lui dire stop Je crois que C'est un petit peu contradictoire avec ce qu'on disait tout à l'heure qu'on a plus d'insécurité dans un endroit où on ne connait pas les gens Ouais Ok J'avais aussi envie de revenir sur ce que vous disiez sur l'espace public où moi je trouve que ça peut être intéressant de faire une différence entre le sentiment d'insécurité et l'insécurité effective Parfois on a ce sentiment d'insécurité ce sentiment qui va nous arriver quelque chose avec de la peur mais c'est aussi une peur qu'on a appris une peur qui est construite une peur parce que quand on était petite par exemple on nous disait ne sors pas comme ça ou ah mais tu sors alors qu'il fait nuit fais attention à toi laisse pas traîner ta fille mais on ne disait pas aux petits garçons tiens bah si tu sors ne viole pas ou n'agresse pas une femme et tout ça ça vient aussi inscrire dans nos corps dans nos imaginaires l'idée que l'insécurité est partout dès qu'on est en dehors de la maison alors je ne dis pas que ce n'est pas légitime cette peur bien au contraire c'est important de pouvoir l'écouter aussi mais aussi de se dire qu'à des moments elle est construite je dis ça parce que si on regarde un peu les statistiques qui sont faites très régulièrement il y a cette idée que dans les violences les plus dites les plus graves comme les violences physiques et ou sexuelles dans 85% des cas la personne qui est victime connaît l'agresseur pour la moitié c'est une personne de la famille très régulièrement c'est le conjoint ou l'ex-conjoint alors ça ne veut pas dire que ça n'arrive jamais à l'extérieur ça veut surtout dire que l'insécurité c'est intéressant de la réfléchir en termes de sentiments de sensations enfin pas uniquement quelque chose de factuel aussi parce qu'il y a pour moi aussi ce risque avec l'autodéfense féministe de parfois tomber dans des discours un peu sécuritaires de vouloir penser un arsenal pour que toutes les femmes soient super en sécurité et bien sûr moi j'ai envie que toutes les femmes soient en sécurité se sentent en sécurité mais comment penser aussi la liberté de chaque individu en sortant un peu des logiques sécuritaires qui en fait discriminent aussi certaines populations plus que d'autres sinon ça peut aussi donner de l'eau au moulin à certains discours qui font la chasse aux immigrés qui font la chasse aux pauvres qui font la chasse aux travailleuses du sexe en gros aux personnes précaires qui sont perçues comme des personnes insécurisantes et données à voir comme des personnes insécurisantes ce qui ne se retrouve pas dans les statistiques de victimisation par exemple Au Québec et aux Pays-Bas l'autodéfense féministe est dispensée aux jeunes filles à l'école au collège au lycée mais aussi dans les établissements médico-sociaux Dans son livre Mathilde Blaisat rappelle à quel point il serait primordial que l'éducation nationale française se saisisse aussi de cet outil de prévention car les établissements scolaires sont des lieux où les enfants passent une immense partie de leur temps et où s'exercent de nombreuses violences Elle évoque aussi des ateliers destinés aux garçons à la fois sur les agressions qu'ils peuvent subir et sur comment ne pas être un agresseur cela demanderait du temps de l'argent et une volonté politique de considérer qu'apprendre aux femmes et aux enfants à se défendre est tout aussi important que de défendre leurs droits Un pas Deux Puis trois fondent sur elle Elle recule On recommence Au deuxième pas qui s'engage vers elle Elle avance sa main Paume relevée signifiant stop Regards plantés dans les yeux de l'autre qui s'arrêtent Dans la salle tout un balai de pas en avant et en arrière De stops encore trop murmurés De regards encore trop fuyants Dans la salle Chacune cherche sa ligne de justice Comment déterminer qu'elle a été franchie Cette ligne qui varie d'une personne à l'autre D'une situation à l'autre Cette ligne physique mais aussi mentale verbale enfreinte tour à tour par celui qui nous colle au corps ou qui nous mate de loin Cet autre qui pose des questions intimes à table ou encore celui qui nous insulte sur internet Picotement Mains moites Nœuds à l'estomac Rhythme cardiaque qui s'emballe Sueur chaude ou froide Qu'est-ce que ça nous fait quand notre ligne de justice est franchie ? Mathilde Blaisat pour l'autodéfense féministe C'était un podcast à soi de Charlotte Bien-Aimée réalisé par Samuel Hirsch qui en compose aussi les musiques originales Collaboration Sarah Benichoux Lecture des textes Laure Diapikoni Merci à Nina Faure et à Guillaume Jacquemart Un podcast à soi est produit par Arte Radio Vous pouvez l'écouter sur toutes les plateformes de podcasts et sur le site arte-radio.com Écrivez-nous à l'adresse unpodcastassoi at artefrance.fr sur le Facebook d'Arte Radio l'Instagram Charlotte Bien-Aimée ou le Twitter unpodcastassoi Vive la radio Vive les podcasts Vive la révolution féministe Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501